Alors, l'année 2012-2013, en neuf mois, je comprends que ce n'était pas... que nous avons cheminé avec le régime Beno Boko-Yakar. Comment est-ce que les points d'alerte ? Les points d'alerte, c'était au niveau de la décentralisation. Nous avons vu l'aménagement du territoire, nous avons vu la nécessité de réorganiser le Sénégal en pôle territoire. Nous avons travaillé sur une bonne stratégie pour faire un financement sur la décentralisation, avec des objectifs de volume financier. Nous avons vu l'aménagement. En plus, le diagnostic, pour être honnête, c'était ce que les gens l'avaient fait. Je pense que le diagnostic date de 2008 ou 2009, je me rappelle. Nous avons vu l'aide de politique sectorielle, nous avons vu l'adresse. On a entré sur les élections législatives, les élections municipales, mais on a tout chamboulé. Maintenant, quand on dit que l'adresse, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'adresse, nous avons vu l'adresse, nous avons vu la décentralisation, nous avons vu la décentralisation, nous avons vu la loi en système par ligne budgétaire. Donc, pour dire que... Et puis, l'analyse, c'est au niveau du président Macky Salle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est trop politique. Il est trop dans la politique. Et pas sur des décisions que tu as amenées, que tu as analysé, ce qui est la planification, ce qui est l'aménagement du total, ce qui est la décentralisation. Nous appliquons ça. Parce que je ne sais pas. Si je me disais, quels sont mes cinq principes en politique ? Le principe qui est, c'est l'épaule qu'on a fait dans ce qui est en train de savoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas.